Spectre du communisme, le podcast du Parti communiste révolutionnaire. On a mis à l'ordre du jour la discussion de ce matin, la question du bonapartisme, qui est à la fois une question assez complexe, on en discutait la dernière fois à un groupe de lecture à Paris, qui est peut-être une des questions les plus complexes qu'on puisse aborder, de la théorie marxiste, et qui est en même temps une question d'actualité. Vous avez dans toute une série de pays des régimes dont le moins qu'on puisse dire, et qui ne sont pas, ou en tout cas ils n'ont pas l'air, démocratiques, quand on les regarde, même de façon superficielle. La Russie, la Chine, et théoriciens bourgeois libéraux, ont créé toute une nouvelle catégorie pour ça. Vous n'avez pas pu la rater, cette histoire de régimes illibéraux. Vous avez les régimes de démocratie libérale, les gentils, l'Union Européenne, pas tous les pays de l'Union Européenne d'ailleurs, mais l'Europe occidentale, les États-Unis, le Japon, puis vous avez les autres, les régimes illibéraux, dans lesquels, en pratique, ces théoriciens jettent à peu près tous les régimes qu'ils n'aiment pas, ou tous les régimes qui ne sont pas comme ils le voudraient. Poutine, Orban, Trump, etc. Le tout sans aucune analyse de la réalité de ce régime, ou des caractères réels, des véritables caractéristiques de ces régimes. Et ce n'est pas sérieux comme approche, mais le simple fait que vous ayez toute une série de théoriciens, de politologues bourgeois, qui écrivent en boucle sur cette question, montrent à quel point est-ce que ce sujet, cette question de la démocratie, cette question de la nature des régimes politiques, agite la société actuellement. Et en France, cette question a été, et de plus en plus souvent, abordée, avancée, discutée, à gauche, mais pas que. Dans une partie de la population, la question de la démocratie, la question même de la nature du régime politique dans laquelle on vit, est abordée de plus en plus souvent. Ça s'explique par l'intensification de la répression, qui a été particulièrement sensible ces dernières années. Je veux dire, depuis 2016, les manifestations, la répression violente des manifestations est devenue un phénomène presque systématique. À chaque grand mouvement social, vous avez une répression violente des mobilisations, vous avez des dissolutions d'associations en pagaille, vous avez des interdictions de manifestations annoncées à l'échelle nationale. Ça a été le cas, par exemple, par rapport au mouvement de soutien à la Palestine, cet automne, où le ministre de l'Intérieur a annoncé que toutes les manifestations sur ce sujet seraient interdites à l'échelle de tout le territoire. Vous avez une répression politique accrue dans toute une série de secteurs. On parlait hier des universités, où la vie politique, la vie associative, l'expression politique, en fait, est particulièrement réprimée sur l'université ces dernières années, et encore plus particulièrement ces derniers mois, sous le prétexte de la question de la Palestine. Et vous avez comme ça toute une série d'attaques, de petites anicroches, plus ou moins grandes, d'ailleurs, contre les droits démocratiques menés par le gouvernement, qui confine des fois, d'ailleurs, qui prend des fois un caractère un peu ubuesque. Vous avez entendu l'annonce d'Aurore Berger lundi, qui annonçait qu'elle allait couper toutes les subventions publiques aux associations féministes qui n'auraient pas condamnées sans ambiguïté les attaques du Hamas le 7 octobre. Donc c'est-à-dire que là, vous avez la ministre des droits des femmes, pardon, la secrétaire d'État aux droits des femmes, qui nous explique que maintenant, ils vont aller regarder l'historique Twitter de toutes les assos féministes pour savoir ce qu'ils ont publié le 7 et 8 octobre, et en cas d'ambiguïté, leur couper leurs subventions. C'est un exemple parmi d'autres, mais c'est l'ambiance. Ça participe de cette ambiance générale. Et ça se mêle, ces derniers mois, depuis les dernières élections présidentielles, à un usage régulier des manœuvres visant à contourner le Parlement. Le 49-3, l'usage abusif du Conseil constitutionnel, tout ce genre de choses, qui renforcent, en fait, qui suscitent d'abord une colère profonde dans une couche importante de la population, que ce soit la répression, mais aussi cette impression que le caractère démocratique du régime n'est plus respecté. Il suffit de voir les manifestations qu'il y a eu l'an dernier, qui ont l'ampleur nouvelle, qu'ont pris les manifestations pendant le mouvement contre la réforme des retraites l'an dernier, après le 49-3, susciter un élan de mobilisation dans la jeunesse. Mais aussi, toutes ces questions suscitent la colère et aussi des questions. Est-ce qu'on est encore en démocratie ? Est-ce qu'on est encore en République ? Et c'est une question qui est posée sérieusement, sincèrement, par toute une couche de jeunes et de militants qui regardent cette situation, qui regardent cette répression accrue et qui se demandent en fait quelle est la nature du régime politique actuel ? Et beaucoup de militants, beaucoup d'organisations à gauche répondent à cette question en expliquant qu'effectivement, on n'est plus vraiment en démocratie. En tout cas, on n'est plus vraiment dans le régime démocratique tel qu'il était jusqu'à présent. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, a fait un tweet qui a fait pas mal parler cet été, qui disait, je cite, « D'interdiction en répression, de pétain à valeurs actuelles, le chef de l'arc républicain entraîne la France dans un régime déjà vu ». Donc vous avez un sous-entendu assez clair que Macron nous achemine vers la dictature. Le programme de l'AFI était beaucoup plus clair et ne parlait pas au futur d'ailleurs, disait, ce quinquennat, le programme de l'AFI, donc en 2022, disait, « Ce quinquennat a mis fin au mythe selon lequel le libéralisme aurait quelque chose à voir avec la liberté, nous avons vécu, comme de nombreux autres peuples, le libéralisme autoritaire, c'est-à-dire la mise en place d'un État de plus en plus autoritaire, sacralisant le règne de l'argent, défendant les grands patrons qui excluent les syndicats et écrase toute résistance sociale et intellectuelle qui contesterait le déploiement du libéralisme économique ». Je vais revenir sur cette citation beaucoup plus en détail tout à l'heure parce qu'en fait, elle est très intéressante, elle est très représentative, premièrement de l'approche et ensuite des erreurs et des conséquences politiques qu'a cette analyse, cette approche de la situation. Mais ce n'est pas que les réformistes de l'AFI, de Mélenchon ou autres qui avancent ça. Vous avez aussi, parmi les sectes, parmi les organisations sectaires, beaucoup qui disent, qui sous-entendent, comme le NPA, effectivement, qu'on serait dans un régime autoritaire, qu'on ne serait plus vraiment en démocratie. vous en avez d'autres qui l'affirment à peu près explicitement. Révolution permanente, par exemple, leur position, c'est que, alors il faut chercher parce que c'est compliqué, ils peuvent se contredire parfois, mais dans le programme, dans leur document de congrès de l'an dernier, ils expliquaient que nous serions dans, je cite, « un régime de monapartisme faible » depuis, alors eux, ils ont une date exacte, au moment où on a basculé dans un monapartisme faible, et c'est rigolo parce qu'en fait, la date qu'ils donnent, c'est l'entrée de Manuel Valls au ministère de l'Intérieur. Donc depuis le printemps 2014, depuis dix ans, nous vivons dans un régime de monapartisme faible, et pour eux, donc, je cite leur document de congrès de l'an dernier, « l'opposition entre Marine Le Pen et Macron n'était pas une opposition entre le fascisme et une forme dégradée voire autoritaire de démocratie bourgeoise, là-dessus, on est d'accord, mais l'opposition entre deux types de monapartisme. C'est-à-dire que eux, contrairement à d'autres sectes qui disent « de toute façon, en dehors de nous, tout est fasciste », eux, on a l'impression qu'ils regardent le spectre politique de la bourgeoisie et qui disent « tout est bonapartiste ». Des bonapartistes faibles, des malapartistes moins faibles, etc., etc. Et donc, dans cette situation, il y a besoin de clarté, il y a besoin de reposer les bases, de former nos camarades qui puissent expliquer ce que c'est réellement qu'un régime bonapartiste, et petit spoiler, c'est pas l'entrée de Manuel Valls au ministère de l'Intérieur, c'est pas un élément suffisant pour fonder un régime bonapartiste et pour pouvoir répondre à cette question, à cette question que se posent sincèrement de nombreux jeunes, de nombreux travailleurs qui se demandent si le régime actuel de notre pays est encore une démocratie bourgeoise ou déjà un régime bonapartiste, plus ou moins faible. Et pour commencer, il faut repartir des bases. C'est ce qu'on explique toujours, et il faut toujours commencer par expliquer ça, que l'État toujours est un État de classe. Il ne peut pas exister d'État qui ne défende pas les intérêts d'une classe sociale donnée, qui ne défende pas les intérêts de la classe dirigeante dans la société. Et donc, que sous le capitalisme, quand la classe capitaliste, quand la bourgeoisie est classe dirigeante, l'État est toujours un État bourgeois. ça, c'est l'abaissé du marxisme sur la question. Il faut toujours revenir à ça quand on aborde cette question. Mais ça n'épuise pas la question, parce qu'il y a différents types d'États qui existent sous le capitalisme. Déjà, ne serait-ce que sur un plan superficiel, vous avez des monarchies, vous avez des républiques, vous avez des États fédéraux, vous avez des États centralisés, vous avez toute une série d'États dont l'emballage extérieur est différent. Et en plus, sous le capitalisme, vous avez des différences entre États capitalistes, entre États qui défendent les intérêts de la classe capitaliste, vous avez des différences plus ou moins importantes sur les droits démocratiques qui sont concédés à la classe ouvrière, le droit de grève, le droit d'organisation, la liberté d'association, la liberté d'avoir des partis ouvriers, bref, les droits démocratiques qui existent, le rôle des organisations de la classe ouvrière aussi, parce qu'il peut y avoir des organisations de la classe ouvrière qui existent, mais dont le rôle est extrêmement réduit, extrêmement contrôlé, extrêmement nickel. Vous avez, bref, des différences très importantes de... Ah, oui. Vous avez des différences très importantes de régime, sur ce plan-là, entre tous ces différents régimes. Et Lénine disait que le régime préféré de la bourgeoisie, c'était la démocratie bourgeoise. C'était le régime qui convenait le mieux au développement du capitalisme et qui convenait le mieux au règne politique de la bourgeoisie. Pourquoi ? Parce que, d'une part, c'est un régime qui permet de canaliser la colère de la classe ouvrière dans les canaux plus ou moins sûrs du parlementarisme, avec la complicité des dirigeants démocrates, des dirigeants réformistes. Ça permettait de canaliser les mobilisations de la classe ouvrière, d'offrir un échappatoire, d'offrir une soupape de sécurité électorale parlementaire aux mobilisations de la classe ouvrière, à la contestation. Par le jeu de l'alternance, ça permet aussi d'épuiser justement la classe ouvrière. Vous avez ce jeu du remplacement entre la droite conservatrice, la gauche réformiste, qui au final se succède au pouvoir en laissant à chaque fois espérer un changement à la classe ouvrière, mais qui en fait mène, en dernière analyse, la même politique, ou en tout cas une politique qui défend les mêmes intérêts. Et par ailleurs, la démocratie bourgeoise permet aussi à la bourgeoisie de garder un contrôle permanent sur le personnel politique via le Parlement, via les commissions, via la haute fonction publique, via tout l'appareil extrêmement complexe du régime parlementaire dans lequel les représentants de la bourgeoisie passent une bonne partie de leur temps. Et donc, pour toutes ces raisons, la démocratie bourgeoise, c'est le régime préféré de la bourgeoisie. Parce que c'est le régime le plus stable, c'est celui qui lui permet avec le moins de risques, le moins d'à-coups, de continuer, de préserver sa domination économique. Mais parfois, c'est plus possible de maintenir l'ordre bourgeois, de maintenir la domination de la classe capitaliste dans ce cadre. Et ça, c'est lorsque les mobilisations de la classe ouvrière menacent de renverser, justement, le pouvoir de la bourgeoisie, de renverser sa domination. Et par le passé, la bourgeoisie a eu recours au début du XXe siècle, a eu recours aux bandes fascistes de la petite bourgeoisie enragée à qui elle abandonnait le pouvoir pour écraser le mouvement ouvrier, pour briser les organisations de la classe ouvrière, pour mener une guerre civile unilatérale visant à détruire physiquement, complètement, à atomiser, c'est-à-dire à aller réduire les travailleurs à l'état de travailleurs isolés, indépendants, à anéantir toute forme d'organisation pour écraser, pour empêcher la classe ouvrière de menacer la domination de la bourgeoisie. Par le passé, la bourgeoisie a eu recours à ce type de méthode, à abandonner le pouvoir aux bandes fascistes. Mais on a déjà discuté à de nombreuses reprises des raisons politiques et sociales pour lesquelles cette solution était aujourd'hui exclue. Je ne vais pas revenir dessus en détail. Il suffit de dire que la base sociale qui leur permettait cette solution n'existe plus dans toute une série de pays et a été largement marginalisée dans d'autres. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de petites bourgeoisies importantes qu'on peut mobiliser, armer, encadrer et lancer à l'assaut du mouvement ouvrier. Mais dans d'autres cas, pour enrayer, pour écraser ou pour dompter, pour contenir les assauts de la classe ouvrière, pour contenir le mouvement ouvrier, dans d'autres cas, la bourgeoisie, la classe dirigeante, a eu recours au bonapartisme, qui est un type de régime qui apparaît dans des situations particulières, d'équilibre entre les classes. C'est un régime, le bonapartisme, dans lequel l'équilibre entre les classes sociales en lutte permet à l'appareil d'État, à la police et à l'armée de s'assurer de s'élever au-dessus de ces deux classes, de s'élever politiquement au-dessus de ces deux classes, de s'assurer directement le pouvoir, indépendamment, en tout cas de façon relativement indépendante de la bourgeoisie, c'est-à-dire indépendamment du contrôle politique direct de la bourgeoisie. C'est-à-dire que les représentants politiques, les politiciens de la bourgeoisie ne sont plus au pouvoir, l'armée et la police y est, mais cet appareil-là continue à défendre les intérêts de la bourgeoisie. Concrètement, c'est des situations où, par exemple, la classe ouvrière est vaincue, épuisée par toute une série de défaites profondes, elle est toujours là, elle existe toujours socialement, ses organisations sont parfois encore là, mais elle est démoralisée, vaincue, incapable de continuer à attaquer le régime, incapable de continuer la lutte, mais face à elle, la bourgeoisie est apeurée, divisée, incapable, elle aussi, de continuer à diriger comme elle le faisait avant. Et donc, dans cette situation où la bourgeoisie ne peut plus régner comme avant, mais où la classe ouvrière n'a plus, ou dans certains cas historiques, n'a pas encore la force de renverser la classe dirigeante, dans cette situation, sur cet équilibre très instable, et je vais y revenir tout à l'heure, eh bien, l'armée et la police, qui d'habitude sont sous le contrôle de la bourgeoisie, peuvent s'en émanciper relativement et prendre pour eux-mêmes directement le pouvoir et régner seuls. C'est-à-dire que l'appareil d'État s'émancipe du contrôle direct de la bourgeoisie et devient le pouvoir politique. Et ce qui est l'armée et la police deviennent alors la base sociale ou l'élément, le socle de ce régime. Marx disait que c'était le règne de l'épée sur la société, que l'épée qui jusque-là est au service d'une des classes dans la société, la dirige la société, mais pour le compte d'une des classes. Parce que ça qui est intéressant, c'est qu'un tel régime n'est pas un régime indépendant des classes sociales. C'est quand même un régime de classe. C'est quand même un régime qui défend les intérêts de la classe dirigeante. Mais c'est un régime qui se pose en arbitre entre les classes, c'est-à-dire qui prétend être neutre entre les classes en lutte pour contenir le mouvement ouvrier. Il y a un exemple que j'aime beaucoup de ça, qui est un peu anecdotique mais que je trouve très révélateur de ce qu'est un régime bonapartiste, ou en tout cas de ce que représente un régime bonapartiste, c'est un incident qui s'est passé en Russie en 2009 quand il y a eu les grandes mobilisations, enfin quand il y a eu la crise économique de 2008 qui a frappé durement le secteur industriel russe et dans une cimenterie en Sibérie, elle allait être fermée, il y avait des milliers d'ouvriers qui allaient être mis au chômage jour au lendemain, c'était le gros bassin d'emploi, le gros employeur de la région, fermeture de la boîte, grève, mobilisation de travailleurs, risque que le mouvement s'étende, Poutine s'est rendu sur place, a convoqué la télévision, a convoqué les propriétaires, les patrons de l'usine, mais pas que le patron sur place, a convoqué les propriétaires du groupe financier qui contrôlait l'usine, y compris un type qui était à l'époque le patron de la première entreprise mondiale d'aluminium, qui était une des plus grosses fortunes de Russie, Oleg Deripaska. Donc, il a convoqué tous ces gens-là dans une pièce, convoqué les caméras de télé, quelques représentants du personnel, quelques représentants des travailleurs, mais au fond de la pièce, ils n'étaient pas assis en cercle. En gros, c'était un peu comme cette pièce-là, Poutine qui parle, assis, les patrons-là, au fond, la télé et les ouvriers. Poutine engueule vraiment les patrons pendant un temps assez long, les menaces de nationaliser l'entreprise, les traites d'incompétents, tout ça, et puis il sort un contrat par lequel les employeurs s'engagent à réouvrir la boîte, à ne pas la fermer, à redonner leur emploi à tout le monde et les engueule, les humilie jusqu'à ce qu'ils viennent signer un par un et au passage, il y en a un qui a oublié de rendre son stylo et donc devant les caméras de télé, Poutine le rappelle et lui dit non, 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 vous me rendez mon stylo là. Vous avez cette scène-là où la deuxième fortune de Russie est humiliée en direct à la télé par Poutine, mais quel intérêt de classe est défendu là ? Est-ce que l'usine a été nationalisée ? Est-ce que l'usine a été placée sous contrôle ouvrier ? Est-ce que les travailleurs ont vu leur situation par rapport à avant qu'ils étaient des ouvriers exploités s'améliorer d'un iota ? Pas du tout. L'usine est restée entre des mains privées. D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'elle soit encore ouverte aujourd'hui parce qu'en vrai elle n'était pas rentable, donc les lois même du capitalisme faisaient qu'à un moment donné elle allait être fermée. Mais quel était le but de cette mise en scène ? Le but était de défendre les intérêts de la bourgeoisie, les intérêts de la bourgeoisie en tant que classe face au risque d'une mobilisation de masse de la classe ouvrière, y compris face contre la bourgeoisie elle-même, y compris contre des bourgeois individuels qui là en l'occurrence risquaient de provoquer un mouvement de masse en fermant la boîte et donc on les humilie mais au final on défend leurs intérêts. Deripaska se fait engueuler mais il reste propriétaire de la boîte, il reste propriétaire de ses actions. Il reste, entre temps je crois qu'il est devenu première fortune de Russie. Donc le régime défend ses intérêts de classe y compris contre lui-même. Et c'est ça le fond du régime bonapartiste. C'est un régime qui réprime des bourgeois qui réprime d'ailleurs plus ou moins fort parce que là en l'occurrence à part se faire engueuler devant des caméras de télé, Deripaska il lui est rien arrivé qui réprime plus ou moins fortement des bourgeois individuels tout en réprimant par ailleurs les mobilisations de la classe ouvrière parce qu'à la même période la police russe était aussi mobilisée contre des grèves contre des mobilisations contre des tout ça pour défendre les intérêts de la classe dirigeante pour défendre les intérêts de la bourgeoisie. Et il y a beaucoup d'exemples je vais prendre je vais faire une liste je vais aborder quelques exemples historiques ok quelques exemples historiques de régimes bonapartistes parce que ce qui est assez intéressant c'est de voir aussi les différences qui les opposent le nom bonapartiste sans surprise il vient du premier de ces régimes c'est-à-dire celui de Napoléon Ier Napoléon Bonaparte et là on a un régime bonapartiste qui est assez particulier parce que après à la fin de la révolution française la bourgeoisie française nouvelle classe dirigeante elle est encore très faible trop faible elle règne sur un capitalisme qui est encore pas arrivé à maturité mais l'ancienne classe dirigeante la noblesse est elle-même devenue trop faible pour reprendre le pouvoir pour reconquérir en fait son 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 sa situation dominante et donc le régime de Bonaparte s'appuie à la fois sur l'armée et sur la paysannerie sur la petite paysannerie dont il défend les conquêtes dont il défend le fait que maintenant les paysans sont devenus propriétaires de leur ferme de leur petit arpent de terre et donc le régime les défend contre la possibilité du retour de la noblesse du retour des grands seigneurs féodaux et donc c'est un bonapartisme bourgeois mais des tout débuts du capitalisme qui est un équilibre en fait beaucoup plus entre des classes sociales qui sont embryonnaires du capitalisme qui vient d'arriver pas embryonnaires mais qui sont au tout début de leur développement du capitalisme qui vient de naître et les classes sociales représentatives de l'ancien régime qui est en train de finir de mourir en fait et c'est de cet exemple c'est sur ces deux-là que vient le nom de bonapartiste d'un régime bonapartiste d'équilibre entre les classes de là et du deuxième régime bonapartiste qui est connu la France celui du neveu du précédent donc le régime de Napoléon III et là on va faire une histoire du régime de Louis-Napoléon bonaparte ça serait trop long mais c'est qu'après les mobilisations de la révolution de février 1848 après l'écrasement des mobilisations de juin 1848 la classe ouvrière elle est vaincue elle est affaiblie mais elle est encore là mais de l'autre côté la bourgeoisie elle est divisée elle est divisée politiquement elle est divisée économiquement et elle est complètement paralysée en fait elle n'arrive pas à se maintenir au pouvoir normalement et l'aventurier Louis-Napoléon bonaparte par un coup d'état s'arroge le pouvoir politique s'arroge tous les pouvoirs en s'appuyant sur l'armée et la police et en chassant du pouvoir les dirigeants bourgeois normaux les dirigeants bourgeois républicains monarchistes ou autres mais les dirigeants bourgeois qui régnaient directement pour le compte de la bourgeoisie sous le régime de la deuxième république les tiers les victor hugo tous ces gens là sont chassés et sont remplacés par ce que eux-mêmes appellent la plèbe c'est-à-dire en fait des aventuriers des officiers des sous-officiers des agents en fait des créatures du régime de Louis-Napoléon bonaparte et on a là un régime bonapartiste qui s'appuie sur un équilibre entre des classes sociales arrivées à maturité au sein du capitalisme entre une classe ouvrière qui est là mais qui est vaincue et démoralisée et de l'autre côté une bourgeoisie divisée incapable de régner comme auparavant et il y a toute une série d'autres exemples j'en prends quelques-uns qui sont assez intéressants justement comme exemple de cet équilibre le régime de Poutine dont je parlais tout à l'heure en est un bon exemple à la fin des années 90 la classe ouvrière russe a été brisée démoralisée par le rétablissement du capitalisme par la catastrophe sociale qui l'a accompagnée mais aussi on l'oublie souvent par l'échec des grèves de 1998 après le krach asiatique de 1997 et la crise économique russe il y a eu une vague de grèves qui ont été complètement sabotées par les dirigeants des syndicats et par les dirigeants du parti communiste russe et donc la classe ouvrière elle a subi toute la catastrophe économique et sociale des années 90 elle a subi des séries de grandes défaites aussi bien politiques que par des mobilisations de masse mais de l'autre côté la bourgeoisie russe elle est ravagée incapable de diriger comme auparavant elle est pourrie par la corruption par la crise économique elle est incapable en fait de régner normalement et donc dans ce contexte sur cet équilibre Poutine et l'appareil d'état en fait les services de sécurité l'armée la police les services secrets s'élèvent au pouvoir pour défendre en fait les intérêts de la bourgeoisie russe contre elle-même en mettant au pas les oligarques les plus ouvertement corrompus ceux dont la corruption décrédibilisait en permanence le régime et le capitalisme russe ceux dont la corruption risquait aussi de provoquer la désintégration de la société russe il dit typiquement des gens qui vendaient n'importe quoi à n'importe qui y compris en fournissant des armes aux indépendantistes tchétchènes ce genre de choses Poutine met au pas la bourgeoisie russe pour défendre son pouvoir économique et il prend le pouvoir en menant à ce moment-là une purge de l'appareil d'état et en utilisant au maximum les troubles suscités par les guerres dans le Caucase la guerre en Tchétchénie les guerres d'Aguestante ce genre de choses pour asseoir son autorité et son pouvoir à ce moment-là autre exemple du régime de Pinochet souvent vous avez des gens à gauche ils vont dire que c'est un fasciste que Pinochet est un régime fasciste abat le fascisme chilien etc bon maintenant il n'y a plus personne qui dit abat le fascisme chilien mais à l'époque vous ouvriez l'humanité vous ouvriez tous les journaux de la gauche je ne sais plus comment il s'appelait le journal du PSU mais vous ouvrez leur journal c'était le fasciste Pinochet le fascisme chilien etc concrètement Pinochet n'était pas un régime fasciste pour une raison simple c'est qu'il n'avait pas de base sociale de masse il n'avait pas au Chili sous Pinochet ni même au moment du coup d'État d'organisation fasciste de masse organisant des dizaines de milliers des centaines de milliers de petits bourgeois acharnés vous aviez des groupes fascistes qui ont appuyé le coup d'État mais ils étaient très petits ils étaient de quelques dizaines quelques centaines de militants et d'ailleurs ils ne faisaient pas de manifestation dans la rue de masse ils ne faisaient pas d'attaque ce n'était pas du tout ça c'est des petits groupes qui faisaient du terrorisme individuel parce qu'ils n'avaient pas les forces à eux seuls de s'attaquer au mouvement ouvrier Pinochet arrive au pouvoir pas sur la vague de milices fascistes qui remplacent l'appareil d'État ou qui s'ajoutent à l'appareil d'État régulier mais en fait arrive au pouvoir en mobilisant l'armée régulière la marine tout ça l'appareil d'État c'est-à-dire contre le mouvement ouvrier ce n'est pas un régime fasciste il n'a pas de base sociale de masse mais il n'empêche que cette analogie avec le fascisme elle venait du fait que Pinochet a mené effectivement je reviendrai tout à l'heure une guerre civile unilatérale une extermination une destruction systématique du mouvement ouvrier chilien c'est sur cette apparence extérieure que les stalinéens les réformistes faisaient en fait cette confusion à l'époque mais concrètement la base sociale du régime de Pinochet son appui son point d'appui principal c'était avant tout l'armée la police et aussi ce qui lui a permis de mener une guerre civile unilatérale beaucoup plus forte que beaucoup d'autres régimes bonapartistes le fait qu'il bénéficiait d'un point d'appui extérieur au pays l'impérialisme américain a appuyé le régime de Pinochet de toutes ses forces son armée ses services secrets son argent tout ce que vous voulez pour assurer la stabilité du régime d'autres exemples je vais en sortir je vais en donner deux autres avant de passer à la suite mais un exemple intéressant c'est le régime bonapartiste en Corée du Sud vous avez eu pendant quasiment 40 ans de régime bonapartiste en Corée du Sud entre la fin des années 40 en fait entre l'indépendance vis-à-vis du Japon et la fin des années 80 ça a été une succession de régimes bonapartistes plus ou moins féroces pourquoi ? parce que le mouvement ouvrier était écrasé il était sorti écrasé déjà de la colonisation japonaise il s'était remonté il a été écrasé par la main américaine lorsqu'il y a eu des soulèvements révolutionnaires à la fin des années 40 mais de l'autre côté la classe bourgeoise sud-coréenne je veux dire la bourgeoisie sud-coréenne dans les années 40 et 50 c'est l'ombre d'un embryon si vous voulez il n'y a pas de capitalisme pleinement développé il n'y a pas de elle n'existe quasiment pas en fait elle est au tout début de son développement et donc les généraux prennent le pouvoir s'instaurent en arbitre au-dessus des classes et ce qui est intéressant c'est qu'un peu comme au Chili ils vont utiliser ils vont profiter de l'aide financière américaine pour développer un capitalisme coréen et c'est sous le contrôle des généraux sous le contrôle de l'état bonapartiste qu'un appareil économique capitaliste va être développé et que l'économie sud-coréenne s'est développée sous la tutelle des généraux le dernier exemple c'est un autre exemple un peu atypique mais c'est celui du régime de De Gaulle on a une crise politique en 1958 vous avez la paralysie complète de la classe ouvrière qui est paralysée désarmée par les directions de la SFIO du PCF et de la CGT qui l'empêche d'agir vous avez le coup d'état des généraux en Algérie qui menace de renverser le régime la bourgeoisie incapable de résister condamner à soit je fais la guerre aux généraux et ça veut dire que je dois m'allier aux communistes et donc potentiellement leur abandonner le pouvoir soit je ne fais pas la guerre avec les communistes je ne laisse pas les communistes s'approcher du pouvoir mais dans ce cas-là les généraux prennent le pouvoir et dans cette situation-là le général de Gaulle se hisse au pouvoir en tant qu'arbitre au-dessus des partis il ne disait pas au-dessus des classes il disait au-dessus des partis ce qui est rigolo pour quelqu'un qui a fondé un parti justement à la fin des années 40 mais il se hisse au pouvoir en mobilisant une rhétorique parfaitement bonapartiste de Gaulle est l'arbitre de la nation au-dessus des partis au-dessus de tous les intérêts individuels ou sociaux comme représentants de la nation et ça c'est un discours typiquement c'est le vocabulaire c'est le discours du bonapartisme dans sa forme presque la plus pure il y a beaucoup d'autres exemples historiques on pourrait en multiplier mais rien qu'avec cela on voit déjà qu'il y a d'énormes différences entre eux vous prenez le régime de Pinochet et le régime de de Gaulle qui sont deux régimes bonapartistes deux régimes bonapartistes très atypiques d'ailleurs très anormaux si on peut dire dans le premier je l'ai dit tout à l'heure on se rapproche quasiment d'un régime fasciste c'est-à-dire que les syndicats les partis ouvriers sont interdits la grève devient passible de la peine de mort les opposants sont torturés assassinés en masse le régime a mis en oeuvre vraiment une guerre civile unilatérale contre le mouvement ouvrier dans le régime de de Gaulle vous avez des partis d'opposition des élections des syndicats le mouvement ouvrier n'est pas réprimé il y a des grèves il y a même des grèves quasiment insurrectionnelles par moment et vous avez en fait tous les atours extérieurs tout l'appareil d'une démocratie parlementaire qui est maintenue avec une bonne partie des droits démocratiques de la classe ouvrière qui est maintenue pourquoi ? parce que là réellement on avait un bonapartisme faible je ne sais pas pour Manuel Valls enfin si je sais pour Manuel Valls ce n'est pas du bonapartisme faible De Gaulle par contre c'en est c'est à dire que en fait qu'est-ce qui s'est passé ? le coup d'état de 58 était une situation véritablement révolutionnaire véritablement d'équilibre entre les classes mais pas un équilibre basé tant sur sur une situation vraie pleinement durable mais un équilibre basé en fait sur une situation très temporaire et dès que le régime a été stabilisé dès la fin de la guerre d'Algérie dès la fin de ces petites périodes de troubles De Gaulle le régime bonapartiste ne se maintenait que parce que les dirigeants du mouvement ouvrier ne voulaient pas le renverser c'est la seule chose qui a permis au régime bonapartiste de tenir 10 ans et donc dans ce contexte-là De Gaulle ne pouvait pas se comporter comme un régime bonapartiste dur parce qu'il n'en avait pas la force en fait il aurait fait le premier pas dans cette direction il aurait été balayé et donc c'est un régime bonapartiste mais qui en fait était sur un équilibre extrêmement fragile et extrêmement instable en fait qui ne tenait que par la bonne volonté d'un des pôles de l'équilibre qui aurait pu le renverser quasiment à n'importe quel moment ce qui caractérise donc un régime bonapartiste ce n'est pas son degré de violence ou de répression ce n'est pas le fait d'être plus ou moins violent ce n'est pas le fait d'être plus ou moins répressif ce qui caractérise un régime bonapartiste même si bien entendu la violence et la répression sont des éléments constituifs c'est à ça que sert un régime bonapartiste en général c'est à réprimer c'est à contenir le mouvement ouvrier donc il y a naturellement un élément de bonapartisme mais ce qui caractérise un régime bonapartiste c'est le rapport de force entre les classes c'est l'équilibre entre les classes qui permet à l'appareil d'État de s'émanciper du contrôle politique direct de la classe dirigeante et c'est tout sauf un régime solide vu que c'est un régime qui repose sur un équilibre il suffit que cet équilibre soit renversé cesse pour que le régime soit en sursis et c'est un équilibre qui est extrêmement instable je veux dire vous avez l'appareil d'État qui est tout petit qui est en équilibre entre les deux classes dominantes les deux classes majoritairement et économiquement dominantes de la société enfin numériquement et économiquement dominantes de la société donc c'est forcément un équilibre qui est très instable il suffit qu'une de que la classe ouvrière sorte de son apathie pour que le régime soit renversé De Gaulle a été renversé par mai 68 l'exemple des généraux coréens dont je parlais tout à l'heure est encore plus impressionnant ils ont développé le capitalisme coréen ça veut dire qu'ils ont développé aussi une classe ouvrière sud-coréenne à partir du moment où la classe ouvrière sud-coréenne elle était importante elle a commencé à se mobiliser de plus en plus régulièrement pour ses droits jusqu'au moment où les bourgeois sud-coréens eux-mêmes ont dû convaincre ont dû forcer avec l'appui des américains les généraux à abandonner le pouvoir parce que la solution l'alternative était simple soit vous partez soit c'est la révolution et il n'y a plus de capitalisme en Corée du Sud à la fin des années 80 vous avez des manifestations de masse des grèves tout ça et le régime bonapartiste qui était au début un moyen de défendre le capitalisme sud-coréen était devenu un risque du point de vue même de la bourgeoisie sud-coréenne c'est-à-dire qu'en se maintenant au pouvoir les généraux auraient risqué de provoquer une mobilisation révolutionnaire victorieuse de la classe ouvrière et donc les régimes bonapartistes à partir du moment où cet équilibre il cesse d'exister et bien ils sont en sursis ils peuvent être renversés et ils sont renversés et il est évident aujourd'hui qu'on n'est pas dans un régime bonapartiste on est dans une démocratie bourgeoise vous avez une partie de la bourgeoisie une petite partie qui rêve sans doute de l'instauration d'une dictature ou d'un régime autoritaire je vous en rappelle en 2020 vous aviez tous ces articles de presse qui nous encensaient le général De Villiers vous aviez ces photos du général De Villiers en train de jouer au foot avec des jeunes de banlieue pour nous expliquer que si si ce général aristocratique vendéen est populaire pourrait s'élever au-dessus de la nation parce qu'il est respecté de toutes les classes sociales je suis prêt à parier de l'argent que les journalistes qui écrivaient ça n'en croyaient pas un mot mais c'est le maximum qu'on ait eu dans ce sens là exemple autre exemple à la même époque vous avez eu la tribune des généraux où ces généraux prônaient ces généraux à la retraite important prônaient l'instauration d'un régime ferme d'une dictature pour arrêter le chaos etc ils n'ont eu aucun soutien dans l'armée d'actives aucun général aucun officier d'actives en service ne les a soutenus au contraire l'appareil de l'armée le général Lecointre le chef d'état-major de tout ça les a réprimés en a exclu certains des cadres de la réserve a retiré leur grade à certains d'entre eux bref ils ont été réprimés par l'appareil d'état de l'armée et pourquoi ? parce que les conditions elles ne sont pas du tout favorables à l'établissement d'un régime bonapartiste où est l'équilibre entre les classes où est l'équilibre entre les classes sociales la classe ouvrière elle n'est pas épuisée elle n'est pas démoralisée elle vient à peine de se mettre en mouvement vous avez à peine eu une série de mobilisations de mobilisations qui marquent le début de l'entrée en scène de la classe ouvrière ce n'est pas des défaites majeures qui ont écrasé la classe ouvrière pour des décennies et des décennies ce qui vient de se passer c'est des mobilisations qui sont les premiers signes des mobilisations de masse à venir et un autre élément aussi c'est que quand Pétain prend le pouvoir quand Bonaparte prend le pouvoir quand les régimes bonapartistes qu'on a connus en France prennent le pouvoir dans la quasi-totalité des cas la classe ouvrière elle est encore minoritaire dans la population du pays ça veut dire que ces réserves de lutte le sont aussi aujourd'hui la classe ouvrière c'est 90% de la population française ça veut dire que ces réserves de lutte sont elles aussi importantes avant d'en arriver à une situation où la classe ouvrière a épuisé toutes ces capacités ou en tout cas à épuisé pour une période historique toutes ces capacités de mobilisation toutes ces capacités de lutte est brisée incapable de continuer la lutte pour une période à venir avant d'en arriver là on va avoir d'autres mobilisations on va en avoir toute une série parce que les réserves les couches comment dire vous pouvez avoir des couches du salariat qui se mobilisent les unes après les autres et qui s'entraînent mutuellement dans la lutte y compris des fois en faisant revenir dans la lutte des couches qui ont été vaincues précédemment c'est à dire qu'on est dans une situation où avant d'en arriver à la possibilité d'un régime bonapartiste il va falloir non pas une deux ou trois défaites mais toute une série de défaites et pas des petites défaites des défaites qui ont un impact profond c'est à dire des défaites de mouvements révolutionnaires pas juste d'une ou deux vagues de grèves mais de grandes mobilisations par lesquelles la classe ouvrière essaye de prendre le pouvoir et échoue et c'est des séries de défaites comme celle-ci qui vont entraîner qui pourraient arriver à une situation où un régime bonapartiste est nécessaire la bourgeoisie elle se sent pas du tout les pieds solides de ce fait elle est très consciente que ça serait un scénario trop risqué en fait pour avancer vers un régime bonapartiste il y a juste besoin de prendre un exemple pour le démontrer en Grèce vous avez eu depuis 2008 non pas une ou deux mais des des séries de grèves générales vaincues de grands mouvements de la classe ouvrière qui se sont achevés par des défaites je ne sais même plus combien il y en a eu de journées de grève générale en Grèce qui ont mobilisé vraiment pas des grèves générales à la journée d'action de la CGT mais des vraies grèves générales où le pays était vraiment paralysé vous en avez eu plus d'une dizaine je crois entre 2008 et 2015 vous avez eu en plus de cela la trahison et donc la défaite politique de la classe ouvrière avec Syriza vous avez eu tous ces éléments-là qui se sont ajoutés les uns aux autres est-ce que la bourgeoisie grecque a fait un pas dans la direction de l'instauration de la dictature dans l'instauration d'un régime bonapartiste non parce que ça serait trop risqué un tel scénario en fait risquerait non pas de contenir la mobilisation de la classe ouvrière mais risquerait de la pousser en avant de lui donner un coup de fouet de pousser les travailleurs à s'attaquer à l'ensemble du régime politique de la bourgeoisie et c'est des scénarios qui se sont déjà produits en fait je veux dire en Espagne en 1936 une situation historique différente mais en Espagne en 1936 si le parti communiste la CNT et le PSOE n'avaient pas conjugué tous leurs efforts pour écraser la révolution le coup d'état de Franco aurait marqué non pas la sauvegarde du régime capitaliste en Espagne mais sa mort vous n'auriez pas vous n'auriez pas eu toutes les directions du mouvement ouvrier qui ont trahi la révolution qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour l'écraser Franco en se révoltant aurait poussé le capitalisme espagnol dans la tombe tout à fait contre sa volonté parce qu'il aurait poussé les travailleurs espagnols à prendre le pouvoir c'est la même chose qu'on a vu au Venezuela en 2002 pas dans la même ampleur mais je veux dire en 2002 le coup d'état contre Chavez n'a pas contenu les masses les a poussées dans la rue elles ont repoussé le coup d'état elles ont libéré Chavez l'ont remis au pouvoir et ça a poussé le mouvement le mouvement de Chavez ça a poussé la révolution vénézuélienne loin vers la gauche il a fallu toute la naïveté réformiste de Chavez et toute la corruption et le bureaucratisme des dirigeants du mouvement ouvrier pour contenir cette mobilisation c'est un risque en fait un coup d'état bonapartiste pour la bourgeoisie elle le sait c'est un coup d'état c'est une manœuvre très risquée elle ne l'accepte qu'en dernier recours le meilleur protecteur de la bourgeoisie aujourd'hui c'est pas l'armée c'est pas la police c'est pas les généraux c'est pas tout ça le meilleur protecteur de la bourgeoisie aujourd'hui sa dernière ligne de défense c'est les dirigeants réformistes des organisations de gauche ou des syndicats qui paralysent les organisations de la classe ouvrière et ça c'est quelque chose qui est typique d'une démocratie bourgeoise un régime dans lequel la bourgeoisie s'appuie sur les réformistes et leur base sociale de masse dans la classe ouvrière pour se maintenir au pouvoir c'est ça une démocratie bourgeoise et de ce point de vue là on est dans un régime de démocratie bourgeoise il n'y a pas d'équilibre entre les classes et ce qui permet au régime d'avoir une base sociale et bien c'est la caractéristique de la démocratie bourgeoise c'est la complicité active des dirigeants du mouvement ouvrier qui utilisent leur base sociale pour maintenir le régime par ailleurs l'évaluation de RP l'analyse de RP là-dessus sur cette question je vais m'y développer un peu mais elle est ridicule à les entendre il suffirait de nommer Manuel Valls au ministère de l'Intérieur pour changer la nature du régime politique il suffirait de nommer un ministre de l'Intérieur méchant pour que d'un seul coup le régime change c'est une théorie des grands hommes à l'envers en fait la volonté de Manuel Valls elle ne suffit pas à instaurer un régime bonapartiste et on n'a jamais vu par ailleurs un régime bonapartiste s'instaurer sans une crise révolutionnaire ou sans au minimum de très profonds soubresauts dans la société dans l'appareil d'État et là en 2014 c'est une simple nomination par Hollande Hollande a signé un papier et ça y est on est passé dans un régime bonapartiste personne ne s'en est rendu compte il a fallu que révolution permanente l'an dernier l'écrime noir sur blanc pour qu'on le réalise c'est une approche qui est complètement risible de la part de RP sur cette question d'où est-ce que ça vient ? ça vient qu'en fait il s'aligne sur les réformistes sur cette question comme on va le voir il est vrai que depuis quelques années je vais prendre 5 minutes en vrai vous l'attendiez il est vrai que depuis quelques années on assiste au renforcement des éléments bonapartistes en France au renforcement des éléments répressifs au renforcement des éléments antidémocratiques mais l'existence de mesures bonapartistes ne fait pas un régime bonapartiste il y a toujours eu des éléments de répression sous le régime capitaliste y compris dans un régime bourgeois y compris dans un régime de démocratie bourgeoise en fait même on peut aller plus loin il y a toujours des éléments de violence dans tout état dans toute société de classe vous avez de la répression et de la violence parce que c'est précisément le rôle de l'état d'être un instrument de répression pour maintenir une domination de classe je veux dire sous la troisième république à la fin du 19ème siècle on tirait à balle réelle sur les grévistes de fourmis en 86 ou 85 je ne sais plus la police tuait des manifestants dans les rues de Paris on était sous un régime de démocratie bourgeoise ou alors il faut m'expliquer que depuis 1889 on vit en permanence sous un régime bonapartiste ce que vous avez eu en permanence depuis l'aube du capitalisme de la répression du mouvement ouvrier plus ou moins intense il y a toujours des éléments de bonapartisme au sein d'un régime de démocratie bourgeoise et c'est particulièrement le cas en période de crise comme aujourd'hui ça c'est une réalité par contre c'est qu'il y a de plus en plus de mesures bonapartistes mises en oeuvre parce que la lutte des classes elle augmente la crise pousse la classe ouvrière à se mobiliser et donc la bourgeoisie tend à utiliser de plus en plus les éléments bonapartistes qui existent au sein de la démocratie bourgeoise pour réprimer le mouvement ouvrier mais ça n'en fait pas un régime bonapartiste pour autant quel est le problème politique avec l'approche des réformistes et des sectaires et bien c'est que pour les réformistes leur approche pourquoi ils disent aujourd'hui on est dans un régime autoritaire aujourd'hui on est dans une dictature parce qu'en fait ils s'imaginent plus ou moins honnêtement plus ou moins sincèrement mais ils s'imaginent qu'il existerait une démocratie idéale pas celle qu'on connaît nous mais une vraie quelque part dans les nuages une démocratie sans violence sans policiers sans 49.3 sans autorités politiques particulières en fait et c'est ça qu'il faudrait viser c'est ça auquel il faudrait revenir ce qui est intéressant parce que ça se suppose à écouter Mélenchon on a l'impression que là ça va pas mais il y a 6 ou 7 ans c'était la démocratie bourgeoise donc avant Macron ça allait donc la répression le mouvement contre le travail ça c'était pas dictatorial par contre maintenant oui vous commencez à dérouler cette pelote vous arrivez à une série de contradictions parce qu'en fait la démocratie dont il parle elle n'existe pas elle ne peut pas exister vous pouvez pas avoir d'état et donc vous pouvez pas avoir de démocratie bourgeoise sans violence je reprends la citation de tout à l'heure où il nous disait que Macron c'est un état autoritaire parce qu'il a sacralisé le règne de l'argent défendu les grands patrons exclut les syndicats écrasé la résistance sociale et intellectuelle qui s'oppose au libéralisme à quel moment est-ce qu'un régime bourgeois n'a pas fait ça ? à quel moment est-ce qu'un régime bourgeois n'a pas sacralisé le règne de l'argent et défendu les grands patrons ? je veux dire si ça c'est la définition de la dictature on vit vraiment en dictature depuis 1889 mais c'est pas vrai en dissociant en fait la violence et les mesures répressives de la démocratie bourgeoise LFI comme révolution permanente et bien en fait ils idéalisent la démocratie bourgeoise et ils affirment qu'il serait possible d'arriver à une véritable démocratie sans révolution simplement en réformant ou en améliorant le régime politique de la bourgeoisie RP ils l'écrivent noir sur blanc dans un article qu'ils ont écrit l'an dernier sur la question de l'État ils écrivent que ça serait possible d'avoir sans révolution sans toucher à la propriété privée à la propriété privée des moyens de production uniquement par le biais de réformes politiques qui serait possible d'avoir je cite un régime démocratique plus large qui sache en finir avec la séparation croissante entre gouvernants et gouvernés où les premiers monopolisent le pouvoir de décision durant leur mandat excluant ainsi les électeurs des affaires politiques un régime qui accélérerait l'éducation politique des travailleurs et des classes populaires et qui faciliterait la lutte pour un gouvernement des travailleurs alors pour moi ça ça signifie abolir l'État un régime où il n'y a pas de goût de différence entre les gouvernés et les gouvernants ça s'appelle abolir l'État donc les RP nous expliquent que ça serait possible de mettre fin à l'État sans toucher à la propriété privée des moyens de production et tout ça parce qu'aujourd'hui on vit dans un régime bonapartiste faible c'est une utopie en fait réformiste poussée à un point incroyable dissimulé derrière un vocabulaire pseudo-marxiste c'est de ça dont il s'agit et ça sème aussi et c'est l'autre élément particulièrement négatif avec cette approche ça sème la confusion sur la dynamique actuelle de la lutte des classes est-ce que la classe ouvrière elle est vaincue ? Est-ce que la classe ouvrière elle est démoralisée ? Elle est en reflux elle est en recul ? Est-ce qu'elle est surprojetée sur la défensive ? Pas du tout ! La classe ouvrière elle vient à peine de se mettre en action ses réserves de lutte elles sont encore largement intactes elles bouillonnent elles se préparent à l'offensive c'est ça la période qui s'ouvre devant nous c'est pas une période de lutte défensive pour défendre les conquêtes du passé et essayer de résister à la contre-offensive de la bourgeoisie c'est une période où la classe ouvrière doit se préparer à passer à l'offensive RP en fait se trompe complètement de dynamique Quelle est notre position ? Ah oui Quelle est notre position ? Bah concrètement pour nous il s'agit pas d'idéaliser la démocratie bourgeoise il faut rappeler ce que j'ai rappelé c'est-à-dire que l'État c'est toujours un État de classe c'est toujours un État répressif et donc l'existence de mesures bonapartistes ne fait pas un régime bonapartiste mais pour autant ça veut pas dire qu'on se moque du type de régime dans lequel on vit ça veut pas dire que pour nous il n'y a aucune différence entre le fait de militer dans un régime bonapartiste ou de militer dans une démocratie bourgeoise pas plus qu'on se moque du degré de droit démocratique dont bénéficie la classe ouvrière il faut lutter pied à pied pour défendre tous les droits démocratiques de la classe ouvrière toute notre capacité d'expression tous nos droits de réunion nos droits d'organisation le droit de grève toutes ces questions-là elles doivent être défendues elles doivent être on doit essayer de mobiliser autant que possible la classe ouvrière sur ces questions parce que comme la lutte économique comme la lutte pour ces conditions de vie économique la lutte pour les droits politiques la lutte pour les droits démocratiques ça fait partie de l'école de la révolution ça fait partie de l'école de lutte par laquelle la classe ouvrière en arrive à la conclusion que le seul moyen de défendre ces droits démocratiques à elle en tant que classe que le seul moyen c'est de renverser le régime de la bourgeoisie c'est de renverser la démocratie bourgeoise et que la meilleure façon de lutter contre le renforcement des éléments de dictature dans la démocratie bourgeoise c'est pas d'imaginer qu'il existe quelque part parmi les anges une démocratie bourgeoise idéale mais c'est de lutter pour le renversement de la démocratie bourgeoise pour de lutter pour la dictature du prolétariat Si cet épisode vous a plu et surtout si vous voulez nous aider à construire un parti mondial pour renverser le capitalisme et construire une société communiste contactez-nous pour rejoindre la tendance marxiste internationale Merci d'avoir regardé cette vidéo